Salut à tous, moi c'est Estelle du service candidat Le Permis Libre et aujourd'hui je vais vous expliquer comment obtenir son numéro NEPH. Le NEPH est un numéro délivré par la préfecture indispensable pour s'inscrire aux examens de code de la route et du permis de conduire. Le numéro d'enregistrement préfectoral harmonisé est composé de 12 chiffres et est valable à vie. Il est important de l'obtenir le plus tôt possible pour ne pas être bloqué par la suite. A noter que vous pouvez faire votre première leçon de conduite sans votre NEPH mais après il sera obligatoire de le fournir pour continuer vos leçons. Pour rappel, cette démarche vous concerne uniquement si vous n'avez jamais été inscrit en auto-école, vous avez subi une annulation suspension de permis, vous souhaitez ajouter une nouvelle catégorie de permis à un permis existant, BSR, etc. Comment obtient-on son code NEPH ? Nisez-vous dans un premier temps des documents nécessaires. Une pièce d'identité, une photo d'identité papier ou numérique, un justificatif de domicile datant de moins de 6 mois, le certificat individuel de participation à la journée d'appel ou à la journée de la défense et citoyenne si vous avez entre 17 et 25 ans. Un avis médical quand votre demande le nécessite. Deux possibilités s'offrent alors à vous. Soit vous désirez faire vous-même vos démarches administratives en faisant la demande sur la NTS, soit vous souhaitez être plus rapide en vous faisant accompagner pour la création de votre NEPH. Pour seulement 30 euros, le permis libre s'occupe de déposer votre dossier à votre place. En tant qu'auto-école, nous mettons uniquement 3 jours pour obtenir votre NEPH, dès que le dossier du candidat est complet. A noter qu'un candidat qui effectue les démarches de son côté met un minimum 2 semaines. Jouez la carte de la tranquillité en nous confiant toutes vos démarches administratives. Le permis libre s'occupe de tout. Comment faire les démarches ANTS de façon autonome ? Rendez-vous sur le site de la NTS, allez dans la rubrique réservée aux demandes de permis de conduire et cliquez sur s'inscrire à l'examen du permis de conduire. Vous devrez ensuite cliquer sur commencer votre démarche en ligne. Créez un compte si vous n'en avez pas ou connectez-vous. Une fois connecté à votre espace, cliquez sur nouvelle demande, le permis de conduire, je commence la demande. Premièrement, choisir le motif de votre demande. Je m'inscris pour pouvoir me présenter aux épreuves du permis de conduire. Complétez les éléments, personnes majeures, mineures, inscriptions pour passer les épreuves du permis de conduire ou retour au permis, à la suite d'une invalidation ou annulation du permis de conduire. Renseignez ensuite les étapes état civil et adresse postale et contact. Afin de fournir votre photo et votre signature, vous disposez de deux options. Utilisez un code e-photo, photo plus signature numérisée, obtenu auprès d'un photographe habilité ANTS. Envoyez par courrier votre photo d'identité et le formulaire de dépôt proposé à la fin de votre démarche. Ajoutez les pièges justificatifs au format numérique. Lire le récapitulatif de la démarche pour être sûr de n'avoir fait aucune erreur. Attention, relisez soigneusement les informations car une fois validée, votre demande ne pourra plus être modifiée. Confirmez ensuite la démarche. Votre formulaire est alors envoyé. Vous n'avez plus qu'à patienter environ deux semaines pour obtenir votre NEPH. Comment suivre l'avancement de votre dossier ? Il suffit de vous connecter à votre espace. Vous pouvez visualiser votre demande dans le tableau de bord « Vos demandes ». Si elle est validée par l'administration, alors consultez-la et téléchargez l'attestation d'inscription présente. Votre NEPH y est indiqué. Que faire après l'obtention de votre NEPH ? Pensez à l'ajouter sur votre compte lepermislibre.fr. Une fois connecté à votre espace, cliquez sur votre profil. Vous verrez apparaître NEPH. Il suffit de le remplir pour par la suite pouvoir préserver votre passage à l'examen du code de la route ou continuer vos heures de conduite. En cas de doute ou de question, n'hésitez pas à joindre notre service client par téléphone au 04 26 22 91 77 ou par mail serviceclient.fr disponible du lundi au vendredi.